Le sujet complexe du mardi a suscité au cours des siècles de vives polémiques théologiques et continue aujourd'hui de cristalliser de nombreux débats. Tout d'abord, qu'est-ce que le mardi ? Quelles sont les preuves textuelles de son existence et de ses caractéristiques eschatologiques ? Enfin, quelles sont les principales divergences doctrinales historiques entre sunnites et chiites concernant cette énigmatique figure de la fin des temps ? Le terme mardi signifie dans la langue arabe « celui qui est bien guidé ». C'est avant tout un titre et non un nom propre. Dans la tradition sunnite majoritaire, le mardi désigne celui qui est correctement guidé par Allah, qui possède la hidayah, la bonne direction spirituelle. Le mardi sera un homme ordinaire, de chair et de sang, sans pouvoir surnaturel, qui naîtra à la fin des temps pour rétablir la justice sur terre, lutter contre l'antéchrist, le Dajjal, et ramener tout croyant sincère vers la bonne croyance. Selon un hadith jugé authentique rapporté par l'imam Abu Dawoud, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a annoncé qu'à la fin des temps viendra un homme providentiel dont le nom sera le sien, et dont le nom du père sera celui de son propre père, c'est-à-dire portant le patronyme Muhammad ibn Abdullah. Cette parole prophétique décrit également le mahdi comme ayant un nez aquilin et un front large. Le nez aquilin veut dire un nez avec une bosse dessus. C'était le nez majoritaire des arabes de l'époque et des peuples sémites. Dans un autre récit prophétique considéré comme authentique, le dernier messager d'Allah prédit qu'avant la fin du monde, il y aura une époque de chaos moral, de désordre politique et d'injustice généralisée. Face à cette situation apocalyptique, Allah suscitera l'avènement providentiel du mahdi pour restaurer la justice, l'éthique et l'équilibre sur terre avant le jugement dernier. Bien que les recueils de hadiths jugés les plus authentiques, Sahih al-Bukhari et Sahih muslim, ne mentionnent pas explicitement le mahdi, ils contiennent des références allusives que les exégètes ont interprétées comme telles. Ainsi, dans le Sahih muslim, le sceau des prophètes Muhammad, que la paix soit sur lui, annonce que lorsque le messie Issa, Jésus, revenu sur terre à la fin des temps, combattra l'imposteur, al-Dajjal, votre imam sera parmi vous. Or le terme « imam » désigne celui qui dirige la communauté dans la prière et dans tout domaine. Les docteurs de la loi islamique y voient donc une allusion évidente à la figure eschatologique du mahdi. De même, selon un hadith du recueil authentique de muslim, lorsque Jésus descendra sur le minaret blanc à l'est de Damas, au moment de la prière de l'aube, celle-ci aura déjà été faite sous la direction du mahdi. Jésus dira alors à l'imam al-Mahdi, avance et récite la prière, car l'appel qui vient d'être fait annonce que tu es l'imam. Les savants en déduisent sans équivoque que l'imam mahdi sera présent aux côtés de Jésus à la fin des temps, pour unir tous les croyants contre l'ennemi commun qu'est l'antéchrist, le Dajjal. Par conséquent, d'après ses traditions prophétiques incontestables, le mahdi sera bel et bien vivant et actif sur terre, lorsque Jésus reviendra pour combattre l'impie antéchrist. L'avènement de ce guide suprême et providentiel qu'est l'imam al-Mahdi, marquera donc le début de l'ultime période de turbulence de l'humanité avant le jour du jugement. Car l'imam mahdi viendra quand les temps seront très troubles, et l'injustice généralisée, un peu comme ce que nous vivons actuellement. En revanche, les chiites du haut des six mains ont une croyance diamétralement opposée concernant le mahdi. Pour eux, ils seraient déjà nés depuis plus de mille ans, et ne seraient nul autre que leur douzième imam caché Muhammad al-Mahdi. Selon le dogme chiite, ils vivraient occultes parmi les hommes jusqu'à la fin des temps, dotés de pouvoirs surnaturels. Lors de sa parousie, il ne naîtra pas mais se révélera pour restaurer les droits de la famille du prophète, prendre sa revanche sur leurs ennemis historiques, et régner sur le monde. Cependant, il est bien de rappeler que cette croyance n'est pas du tout la croyance des musulmans sunnites, et est considérée comme totalement fausse par l'intégralité des savants. Un hadith rapporte qu'à la fin des temps, un homme pieux s'enfuira à la Mecque, poursuivi par des armées impies parties pour le capturer et le tuer. Mais Allah fera s'ouvrir la terre pour les engloutir, épargnant ainsi son serviteur. Les savants discernent dans ce récit une annonce prophétique de la venue eschatologique du Mahdi, qui sera d'abord persécutée avant de triompher par la volonté divine. Ainsi, selon les sources jugées authentiques, l'une des caractéristiques de l'imam al-Mahdi est que les dirigeants tyranniques voudront l'éliminer lorsqu'il sera désigné comme guide spirituel et chef religieux de la communauté des croyants. Le sujet de l'imam al-Mahdi est un sujet long et complexe. Mais aujourd'hui nous pouvons le dire très clairement, l'imam al-Mahdi se dévoilera dans très peu de temps, au vu des troubles que la communauté subit depuis déjà de nombreuses décennies. Nous ne savons pas exactement quand, mais nous sentons que ce moment est proche, surtout en vue de ce conflit qui touche actuellement le Moyen-Orient. La situation actuelle en Palestine peut vite s'intensifier et accélérer les choses. Restons vigilants à tout changement. Kalla nous guide et nous protège tous. Sous-titrage Société Radio-Canada